Je vous explique les règles de Botanique, un jeu pour deux joueurs de Sébastien Pochon, Franck Crittin et Grégoire Larget, illustré par Franck Dion et édité par Space Cowboy, dans lequel vous ferez partie d'une des équipes de l'éminente chercheuse Beatrix Burry, qui vient de créer une technologie qui génère mécaniquement différents végétaux, en course pour créer et assembler la machine la plus performante du laboratoire. Ouvrez le registre et placez-le entre les joueurs. Chaque joueur reçoit une tuile source et la place devant lui. Mélangez les tuiles restantes et formez une pioche à côté du plateau. Révélez et placez-en aléatoirement 5 sur les cases centrales du registre. Désignez le premier joueur qui place le pion méca de son côté du plateau. Le joueur révèle 3 tuiles dans la zone d'arrivage. Il en choisit une qu'il place sur le registre. Le second joueur fait de même, puis le premier joueur récupère et place la dernière tuile. Le pion méca change ensuite de joueur qui devient de ce fait le premier et commence par dévoiler les trois tuiles. Lorsque vous choisissez une tuile, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez la placer devant vous sur le registre, à la condition qu'il y ait un emplacement de libre sur le plateau et que la tuile que vous souhaitez poser est un lien de couleur ou de type avec celle présente sur l'emplacement central de la colonne. Mais vous pouvez également choisir de placer la tuile sélectionnée sur n'importe quelle tuile du milieu du registre sans restriction. Si la tuile présente sur la même colonne de votre côté, celui de votre adversaire ou les deux, ont toujours un lien de couleur ou de type avec la nouvelle tuile centrale placée, rien ne se passe. Au contraire, si l'une ou l'autre de ces tuiles n'a plus de lien avec la tuile nouvellement posée, elle est libérée. Le joueur ayant une tuile libérée est obligé de la poser dans son ensemble pour agrandir sa machine. Une tuile doit toujours être adjacente à une autre mais ne doit pas forcément être connectée à l'ensemble. Cependant, il est impossible qu'un morceau de canalisation fasse face à un mur. Il existe plusieurs types de tuiles, des canalisations de différentes formes et couleurs, des plantes et légumes qui sont de types différents et des méca-botaniciens. Si vous placez une tuile de méca-botanicien sur un emplacement central du registre, rien ne se passe. En revanche, si une tuile de méca-botanicien est libérée de votre côté, vous devez immédiatement l'échanger contre une des tuiles supérieures de la ligne du milieu tant que ce n'est pas une autre tuile méca-botanicien. Le jeu prend fin lorsque la dernière tuile est placée sur le registre et on procède alors au décompte. Écartez du jeu toutes les tuiles qui ne seraient pas reliées au réseau de tuyaux menant à votre tuile source. Gagnez 1 point de victoire par tuile faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 tuiles adjacentes de même couleur et chaque fleur rapporte 1 point de victoire. Attention néanmoins, les fleurs des tuiles plantes et légumes ne rapportent des points que si la tuile est reliée via un tuyau de même couleur à la tuile adjacente. Le joueur récoltant le plus de points est victorieux et peut s'enorgueillir d'avoir fabriqué la machine la plus performante du laboratoire. Bonne partie !